L'autre infogique est dans les Côtes d'Armor ce matin. Oui, avec cette période triste et âpre, je dois à Ouest-France un fou rire lorsque j'ai découvert les raisons pour lesquelles un homme de 69 ans vient d'être condamné, M. Martinez, il y a 48 heures, à 15 jours de prison, avec sursis et 250 euros d'amende. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Le jugement du tribunal de Saint-Brieuc est tombé lundi, mais l'affaire date du 19 mars. Un routier se trouve sur la route Nationale 12 à Plello, donc dans les Côtes d'Armor. Il double une voiture et là, très très grosse surprise. Comment ça ? Le routier jette un petit coup d'œil à droite, comme on fait quand on double. Il s'aperçoit que l'automobiliste au volant de la voiture, qu'il est en train de dépasser, porte juste un t-shirt, mais qu'il n'a ni pantalon, ni slip. Le routier, donc, un peu secoué, appelle les gendarmes. Il l'a bien vu, je n'aurais pas dit. Oui, oui. Un camion, ça ne va pas vite, Fabienne. Il voit en passant tout ce qui traîne, si je puis dire. Le routier appelle les gendarmes. Le conducteur est rapidement retrouvé grâce au signalement. Interpellé, il explique aux enquêteurs qu'il ne voulait pas froisser son pantalon. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, au tribunal lundi, le président lui demandait pourquoi il ne portait pas non plus de sous-vêtements. La réponse est tombée lapidaire, je n'en mets jamais. Et c'est bien parce qu'il ne portait pas de slip que le prévenu comparaissait pour exhibition sexuelle. Le procureur lui a fait remarquer qu'à la place du routier, un quart scolaire aurait tout à fait pu le doubler. Des enfants auraient pu voir ça. Du coup, le procureur a demandé trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. Mais le tribunal a finalement condamné l'exhibitionniste automobile. Quinze jours de prison avec sursis et 250 euros d'amende. Alors, une information qui m'a donné envie, avec mon cerveau malade, de me documenter sur la conduite nue. J'ai découvert un forum intitulé « Nus au volant » sur le site de l'Association pour la promotion du naturisme en liberté. Je vous jure que ça existe. Alors, les derniers échanges datent de 2008, mais les conducteurs étaient très très chauds. Mais j'ai trouvé d'autres cas de conducteurs nus. Aux Etats-Unis en 2009, en Belgique en 2012. Plus près de nous, en avril dans l'Inde, le conducteur d'une Citroën a été interpellé pour sa drôle de conduite. Et il ne portait qu'un t-shirt laissant apparaître ce que Coluche appelait « les choses de la vie ». Alors, il y a même une affreuse histoire où un homme s'est tué nu au volant de sa voiture au Canada en 2013. Mais il se trouve que la nudité, voire l'exhibitionnisme, ne sont pas toujours si coupables ni si dramatiques. Pendant la dernière soirée des Molières, M. Martinez, l'auteur et comédien Sébastien Thierry, a débarqué nu sur scène face à Fleur Pellerin. Il jouait justement le rôle d'un syndicaliste de la fédération CGT du spectacle. Et il défendait le statut des intermittents. La CGT à poil, finalement, est-ce que ce n'est pas un bon résumé de votre efficacité et de votre capacité de mobilisation ces derniers temps ? Vous disiez vous-même, il y a quelques minutes, on écoute trop le MEDEF et pas assez les salariés. Oui, écoutez, déjà ce monsieur devrait prendre des cours de repassage. Et puis, la CGT à poil, il faut se couvrir. On arrive en hiver et pour être dans la rue, il va falloir se couvrir, oui. Alors couvrez-vous. Merci.